Pendant plus de 50 ans, Charles Checker Tompkins a gardé son secret. Mais peu avant sa mort en 2003, le vétéran autochtone a révélé à sa famille la véritable nature de son rôle comme soldat durant la Seconde Guerre mondiale. Checker Tompkins, originaire du nord de l'Alberta, utilisait sa langue-cri pour transmettre de l'information à l'insu de l'armée allemande. Le jeune homme communiquait avec d'autres soldats autochtones qui se trouvaient dans différentes bases aériennes. Son frère Smokey Tompkins raconte qu'il décrivait les avions de guerre dans sa langue maternelle. La documentariste Alexandra Lazarovitch veut partager cette page d'Histoire canadienne sur le grand écran. Elle affirme qu'au Canada, la contribution des transmetteurs de code est méconnue. Les États-Unis, eux, ont mis en valeur le rôle des soldats autochtones navajo qui ont fait un travail similaire. Avec son équipe, elle prépare un court-métrage sur Checker Tompkins et le rôle des soldats cri durant la guerre. Alexandra Lazarovitch espère que son film aidera à faire connaître la contribution des vétérans autochtones. Frank Tompkins, lui, espère que le nom de tous les soldats autochtones qui ont transmis des messages en cri durant la Seconde Guerre mondiale seront inscrits dans les pages d'Histoire. Ici Josée Saint-Onge, Radio-Canada, Edmonton. Merci d'avoir regardé cette vidéo !